La première fois qu'on a présenté le livre à Marseille, dans les locaux d'ailleurs de la Marseillaise, il y a une dame qui est venue me faire signer le livre en me disant « J'ai une petite fille qui n'a que trois ans, mais je voudrais qu'elle voit comment on vivait. » Donc je lui achète en avance, quand elle sera grande, elle pourra le lire. C'est pas mal. Pour commencer sur Marseille, comme tu l'as filmé pendant quand même 37 ans, cette ville-là, pourquoi tu as eu besoin de faire un livre ? Qu'est-ce que tu n'avais pas mis dans tes films, par exemple, que ce livre t'a permis ? Non, c'est la démarche du livre qui m'a intéressé plus que ce que je pouvais faire. C'est la démarche, ce qui m'a intéressé, c'est de participer à cette démarche-là. Mais c'est quoi cette démarche ? La démarche, c'est quoi ? C'est effectivement la même démarche que le métro, justement. J'ai fait des études d'histoire, donc j'ai adoré cette idée du dictionnaire biographique du moment envoyé de métro, depuis que j'ai, je ne sais pas, j'ai vu l'intérêt d'en parler, j'ai vu avant 16 ans ou 17 ans, et depuis, je trouve ça exceptionnel. C'est exceptionnel pourquoi ? Parce que ça donnait la parole, ça donnait la visibilité, ça donnait l'existence, ça donnait de l'existence, de l'épaisseur à des, je veux dire, à ce que je pourrais parler au cinéma, alors des héros du quotidien, c'est-à-dire des gens qui ont été héroïques, qui ont fait l'histoire, en fait, mais qui l'ont fait du côté des faibles, en fait. L'histoire est toujours racontée par les forts, on dit souvent que l'histoire est racontée par les vainqueurs, aux vaincus ne restent que la mémoire. Alors, voilà, pourquoi j'ai fait ce, j'ai voulu participer à ce travail, au fond, sur la mémoire populaire de Marseille, mais il y a des mémoires populaires, évidemment, dans le monde entier, bien entendu. Je ne suis un peu plus, je veux dire, autorisé à parler de Marseille parce que je suis marseillais, et parce que d'ailleurs, dans ce livre, j'étais allé jusqu'à, très très volontairement, mettre deux photos personnelles, c'est-à-dire, puisque ma famille était ouvrière, donc une photo à la plage, une photo de mon père et ma mère, en ce moment-là, un costume sur la canobière, comme on faisait beaucoup à l'époque pour se faire photographier, donc je me suis mis, ça les signale et ça signalait que c'était les miens, mais j'ai mis ces photos comme si elles les avaient trouvées, voilà. Parce que je dis, j'y étais, je fais partie de cette histoire-là, voilà. Et cette histoire-là, l'idée donc du livre qui était de se faire, de recevoir des photos de tas de gens, de tous les supports, des photos bonnes, mauvaises, malcalables, décadrés, décadrés, trop de lumière, pas, bon, des photos amateurs, mais dans les photos amateurs, il y a quelques photos qui sont artistiquement ingénielles, ceci dit, bien entendu, c'est du génie par hasard, il faut dire, bon, pas par le travail, mais par hasard, il y a quelques photos exceptionnelles, pas toutes, en tout cas, on les a triées quand même, c'est-à-dire qu'on a choisi, j'ai participé au choix des photos, là, je suis aussi un petit peu autorisé, puisque c'est aussi mon boulot, le cinéaste, donc j'ai quand même cherché les photos qui avaient des qualités, soit sur la forme, soit les deux, et qui parlaient de ce monde-là, de ce monde-là qu'on ne voit pas. Donc voilà pourquoi j'ai participé, je suis voulu participer à ce livre. Pour moi, c'est plus un travail qui poursuit, j'allais dire, le travail que je fais au cinéma, qu'un travail de cinéaste. Comment je peux intervenir plus qu'à travers mes films ? C'est en faisant des tribunes, en faisant des positions sur d'autres sujets que pas à voir avec mes films, en faisant d'où j'ai une activité aussi, je fais du cinéma, on va dire, à 99% de mon temps, il y a eu pour ça où je peux faire en tant que chance. En quand je peux faire en tant que chance, je fais quand même quelque chose qui a à voir avec ce qu'est ma vie, je veux dire, voilà, et ma vie a été toujours du côté de cet engagement-là, engagement au sens le plus, au fond, le plus abstrait, le plus théorique du terme, c'est-à-dire, on va dire que je me suis engagé à être un porte-parole, enfin, voilà, grosso modo. Je me dis ça aujourd'hui, je me dis ça que je suis vu aujourd'hui. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai foutu toute ma vie ? Et je m'aperçois que, au fond, j'ai voulu parler à la place de mon père, enfin, voilà, qu'il n'avait pas la parole, évidemment, il ne savait pas parler, il savait à peine de lire, il lisait, il lisait, mais à peine, il écrivait, il faisait trois fois d'orthographe par mot, enfin, voilà, donc il ne pouvait pas parler comme je le fais là. Du coup, c'est quand même grâce à lui que je parle comme ça, c'est 80, donc je vois des études à Paris, etc., etc., donc inconsciemment, je me lis en plus de psychanalyse au public, inconsciemment, je crois que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais rien fait que pour ça, que pour donner la parole à mon père, mon père étant aussi la métaphore de tous les ouvriers qu'il représentait, donc voilà, donc je me sens comme un écrivain public, comme on le disait au moyen âge, j'écris des lettres d'amour ou d'affection ou de contestation à la place de ceux qui ne peuvent pas les écrire ou qui ne savent pas les écrire parce qu'ils n'ont pas la plume. Sous-titrage MFP.